Ce sont 11 plaintes relatives aux dégâts des cultures endommagées par les animaux équivauts à environ 855 000 tonnes de cultures détruites, estimées à 120 millions de francs CFA de pertes. Face à la gravité de la situation, le député Kone Nagadjoumon a initié une rencontre ayant pour thème éleveurs et agriculteurs « Vivons ensemble pour une Côte d'Ivoire réconciliée ». Selon l'initiateur de la rencontre, il s'agit d'éclairer les participants sur les voies judiciaires qui s'offrent aux victimes en cas de destruction des cultures, car nul n'a le droit de se faire justice. Aussi a-t-il demandé aux agriculteurs et aux éleveurs d'assigner leur rapport pour la prospérité de la région. Au coup d'une conférence prononcée par André Coadio-Maurice, substitut du procureur de Seguela, il a instruit son auditoire sur les thèses en vigueur en matière de destruction des cultures. Le gouvernement a adopté le décret numéro 96 433 du 3 juin portant règlement des différends entre éleveurs et agriculteurs. Ce décret-là a prévu l'installation de commissions villageoises de règlement des litiges, la commission sous-préfectorale à un degré supérieur et la commission préfectorale des règlements des litiges. André Coadio-Maurice a demandé aux agriculteurs et aux éleveurs de faire confiance à la justice ivoirienne. Des communications ont été faites sur la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs par le député de Sarala et celui de Sirasso, venus tous deux soutenir leurs collègues de Diara. Alors, nous allons faire un éleveurs par le député au député du développement des métiers de suèdent sur le député du nominage de l'éleveurs par le député du député du député du mélangement des nutricions. Sous-titrage ST' 501